... Allez, on va laisser les dernières personnes s'installer. Et commencez pas trop tard parce que certains de nos auteurs invités ont un train après la rencontre. Et si vous voulez les rencontrer et profiter de dédicaces, on va essayer de respecter les horaires. Est-ce que vous saviez qu'il n'existait aucune préhistorienne avant la Première Guerre mondiale ? Puis très peu de femmes à partir des années 50, comme beaucoup d'autres disciplines d'ailleurs. Ça veut dire que jusqu'à il y a 70 ans, ça ne fait pas très longtemps de ça maintenant, beaucoup de disciplines ne comptaient que des hommes. Que va-t-il se passer dans les années 50 ? Certaines femmes vont s'élever pour dénoncer l'androcentrisme de l'archéologie. Elles vont dénoncer plusieurs choses. Déjà qu'il y ait peu de place pour les femmes dans ces disciplines. Et aussi le fait que, comme ce sont des hommes essentiellement qui vont travailler là-dessus, il va y avoir le prisme des hommes et on va peut-être penser la préhistoire que du côté et du point de vue des hommes. Dans une société dominée par les hommes, on imagine bien qu'on peut peut-être être un tout petit peu avec un regard plutôt loin d'être objectif. C'est votre travail, Marie-Hélène Patoumatis. Merci d'être ici. Vous êtes préhistorienne. Merci, merci et bonjour à tous. Et vous avez soutenu votre thèse en 1984. Ça veut dire pas très longtemps après les premières femmes. Vous étiez donc, même quand vous étiez étudiante, très peu de femmes à embrasser cette discipline. Oui, tout à fait. Et ce qui était intéressant de constater, c'est qu'en fin de compte, on était complètement dans un moule, même nous, préhistoriennes. On n'était pas tellement l'archéologie du genre, comme on appelle, qui était très américaine. Donc, c'est vrai qu'il m'a fallu aussi moi-même, je fais mon mea culpa, prendre conscience petit à petit que, déjà, les femmes, même s'il y en avait un peu plus, souvent, elles étaient, moi, je suis directrice maintenant de recherche au CNRS, mais pour accéder, il y avait très peu de femmes. Et aussi, je me suis aperçue surtout, c'était l'objet de mon livre, qu'on avait construit un univers préhistorique, si j'ose dire, quasiment sur les femmes. C'est-à-dire que toutes les grandes inventions, que ce soit l'outil, que ce soit la maîtrise du feu, que ce soit l'art, c'était les hommes qui le faisaient, les hommes préhistoriques. Et là, je me suis dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On y reviendra, effectivement, vous publiez « L'homme préhistorique est aussi une femme » dans lequel vous revenez sur tout ce parcours, sur la discipline elle-même et sur ce que ça implique de voir des femmes enfin dedans et qui revisitent la préhistoire et ce que ça implique sur aujourd'hui, sur notre façon de voir. Et vous vous rendez aussi hommage à de grandes femmes, à de grandes féministes qui ont été des aventurières, des poétesses, qui ont, en tout cas, marqué leur temps et tenté de ne pas se soumettre aux hommes pendant des générations. Parmi ces éternels rebelles dont vous parlez dans votre livre, on pourrait presque y inclure Prudence Grandal, je pense. Si ce n'est que son combat était contre la ségrégation scolaire et non pas pour la préhistoire, mais tout de même, elle était une institutrice américaine et célèbre. Elle est célèbre pour avoir ouvert en 1833... Deux. Deux, je me trompe. La première école pour des jeunes filles noires alors qu'on est 30 ans avant... C'est ça ? Oui, 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. C'est 1865. Wilfried Lupano, c'est cette histoire que vous nous racontez dans votre dernière bande dessinée. On verra ce qui vous a intéressé dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'elle pourrait compter parmi les grandes femmes qui ont marqué le temps. Peut-être pas féministes, mais en tout cas rebelles. Ah oui, complètement. Ça s'inscrit complètement dans la même logique. Même, on va dire que le personnage de Prudence Grandal, avant que les ennuis lui tombent dessus parce qu'elle veut accueillir une jeune fille noire, parce qu'au début, il s'agit d'une seule. On reviendra là-dessus. Avant même que ça, ça commence, son école est quand même considérée comme un endroit un petit peu charmant, mais un petit peu ridicule. C'est-à-dire que dans la communauté qui est la sienne, dans la petite ville de Canterbury, on trouve que c'est un petit peu, en quelque sorte, exotique, cette école pour jeunes filles, parce qu'on ne voit pas vraiment à quoi ça sert d'éduquer les jeunes filles à cette époque-là. Donc on trouve ça un petit peu charmant, mais comme c'est une dame bien élevée, éduquée et bien intégrée dans la société, elle a un regard bienveillant quand même de sa communauté, tant qu'il s'agit de jeunes filles blanches. On laisse passer tant qu'il s'agit de jeunes filles blanches, mais dès qu'on met le caillou dans la chaussure, ça peut gêner. Mais on verra aussi en quoi cette histoire peut résonner aujourd'hui, puisqu'on parle de demain dans ce festival, et il y a beaucoup, beaucoup d'échos. On verra aussi, et ça, vous en parlez, la place de l'école tout au long de l'histoire, ça a mis du temps avant qu'on permette aux filles de s'instruire, et ça, c'est important aussi, et on reviendra là-dessus. On vous connaît bien sûr, Ulfride, pour les vieux fourneaux. Là aussi, on en parlera quand même, parce que là aussi, il est question de différence, parce que l'âge est aussi un regard qu'on pose sur l'autre, et en fonction des sociétés, ça peut être un regard différent. Et puis, vous avez aussi sorti cette très belle série, Le loup en slip, que j'adore, aussi pour les enfants, mais qui parle peut-être là aussi de différence. Et vous êtes d'ailleurs un scénariste, artiste engagé, avec votre association que vous avez créée, avec d'autres scénaristes et dessinateurs, qui s'engagent pour la planète et pour combattre les différences. Ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, c'est une association qui s'appelle des Inklink. C'est une association d'auteurs de bandes dessinées qui mettent leur savoir-faire au service d'ONG ou d'institutions. Et quand on a créé l'association, les thèmes principaux qu'on s'était fixés, c'était la santé et l'environnement. Et très, très rapidement, on a beaucoup, on a même quasiment croulé sous des demandes d'associations qui soutiennent les droits des femmes. Et on fait énormément de sujets maintenant autour des droits des femmes et des violences faites aux femmes, etc. On y reviendra. Je suis le seul homme de cette association. J'ai vu que vous étiez le seul homme de cette association. des hommes et des femmes et du rapport des hommes et des femmes. Et peut-être le complexe ou la difficile place de jeune homme aujourd'hui face aux revendications des femmes, c'est peut-être ce dont on va parler ensemble, Gaël et Mont, parce que les questions déjà de société et du rapport à l'autre, c'est votre moteur, je crois, dans l'écriture. Depuis quelques années, vous êtes acteur, scénariste et écrivain. Dans Silent Boy, qui va plus nous intéresser là, c'est un roman très, très court qui raconte finalement les différences et l'isolement au milieu scolaire. Et je disais la place des garçons parce que c'est un garçon qui est le personnage principal. C'est beaucoup lui qu'on entend et qu'on entend dans ses différences et dans son mal-être. Comment finalement être plutôt du côté de ceux qui sont des winners, les vainqueurs, les costauds, les vainqueurs, les gagnants plutôt que du côté des victimes ? Et ça, il le dit. Et pour se sauver et pour exister, il va se mettre une carapace, faire croire qu'il est aussi, lui, un costaud, qu'il fait du sport, etc. Mais derrière ça, le soir, il va se retrouver sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il s'appelle Anton. Sur les réseaux sociaux, il s'appelle Silent Boy. C'est son pseudo. Et là, il va se lâcher et pouvoir être réellement ce qu'il est. Ce que vous nous montrez, c'est qu'aujourd'hui, au sein même d'un lycée en France, on peut avoir de grandes différences. Et ce que vous nous dites et ce que lui dit, c'est que finalement, on n'a pas tous la même chance au départ. Parce que qui plus est, il est dans des pires lycées, dans une des pires classes, des pires lycées, et il se rend compte qu'effectivement, c'est déjà un mauvais départ. Qui plus est, si on est un petit peu différent, peut-être pour des raisons sexuelles, physiques ou autres, on ne démarre pas de la même manière dans la société, et ce, très jeune. Je pense qu'il y aura vraiment, vraiment beaucoup de ponts à faire entre vos trois livres. Est-ce que quand je dis que vous écrivez et que la différence, c'est votre moteur, je me trompe, Gaël Léman ? Non, mais c'est la différence et les similitudes à la fois. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, quand j'ai commencé il y a dix ans, j'ai écrit en pensant à ma sensibilité, à ce que j'avais envie de dire moi, et je me suis retrouvé, puisque les auteurs jeunesse ont rencontré énormément d'élèves et de classes, et j'ai été frappé très rapidement de me retrouver face à des garçons, adolescents, avec qui clairement, je n'aurais pas été copain du tout, si j'avais eu leur âge, et qui étaient extrêmement touchés par mon livre. Et ce qui m'intéresse moi aussi, c'est que la littérature peut réunir. C'est-à-dire qu'on est différents, mais en fait, on est finalement assez semblables. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans la littérature pour ados, c'est qu'à un âge où on se met des étiquettes très très fortes et très marquées, on ne sait pas encore qu'en fait, sous ces étiquettes, on est tous à peu près pareils, on a les mêmes peurs et les mêmes désirs. Donc c'est ça aussi. Juste pour rester avec vous sur la question de la littérature pour ados, est-ce qu'il y a une responsabilité dans ce cas-là, surtout quand on aborde des questions comme celle-là, est-ce qu'on se sent responsable d'un message ou de quelque chose à passer ou dès le départ, on se libère de ça ? Il ne faut pas penser au message. Je n'écris pas un essai, je n'écris pas de documentaire, je ne suis pas politicien. Donc l'avantage encore une fois des livres, c'est que le lecteur, je ne suis pas sur son épaule pour lui dire ce qu'il doit penser quand il lit. Donc s'il trouve ça nul, il a raison. S'il trouve que ça parle d'un thème ou d'un autre, il a raison. Moi, je dois lui donner de la matière et que son cerveau s'active à sa façon dessus pour que son cerveau marche. justement, je ne fais pas que du divertissement après sur la responsabilité. La différence, effectivement, si on s'adresse aux adultes, on ne peut pas gratuitement balancer tout ce qu'on a envie en disant et si ça ne vous plaît pas, débrouillez-vous avec. C'est la petite différence qui est intéressante parce que ça empêche de sombrer dans un narcissisme total. J'aimerais, avant qu'on rentre vraiment dans le débat, vous poser à tous les trois la même question sur la motivation. qui vous a poussé à écrire ces trois ouvrages qui sont d'une certaine manière engagés, comme je le disais, puisqu'ils parlent de choses qui se sont en plus, en tout cas pour vous deux, très documentées, des histoires vraies, vous encore plus en tant que chercheuse, vous c'est un peu moins le cas, Gaël, quoique, mais peut-être la motivation. Et derrière cette question sur le revenir et peut-être encore plus pousser sur la question de l'engagement. Vous vous excusez, vous, Marie-Hélène Patoumatis, d'être une féministe engagée. À un moment donné, dans le livre, vous dites peut-être que ça peut paraître féministe engagée, ce que j'écris, mais non, non, c'est très documenté, très fouillé, c'est très scientifique, c'est très, voilà, donc vous vous excusez presque. Donc je veux savoir votre motivation parce que moi, j'ai quand même trouvé ça très engagé est très important aussi, essentiel au jour d'aujourd'hui. Voilà, les motivations pour ces histoires-là, d'où vient finalement, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que, voilà, et l'engagement. Marie-Hélène. Oui, alors c'est une question extrêmement importante, c'est vrai que, surtout nous, en tant que chercheurs, on est par moments bridés, bridés parce qu'on doit toujours prouver, il faut toujours prouver, scientifiquement, voilà, sinon on ne vous prend pas au sérieux. Donc, il y a tout un barrage à franchir, mais c'est vrai aussi que quand on est une femme, on doit doublement prouver. Je prends juste un exemple, il y a plein de, j'en parle dans mon livre, il y a plein d'exemples où on dit, c'est l'homme qui a pas l'asco, par exemple. Mais je le dis, tu n'as pas de preuve. Et quand moi j'écris que peut-être, justement, maintenant on sait que les femmes allaient dans les grottes, qu'elles laissaient l'empreinte de leurs mains, etc., donc que le cheval qui est à côté de la main qui a été faite par une femme, c'est peut-être une femme qui l'a... On me dit, oui, mais prouve-le. Ah oui, mais en fin de compte, voilà, on nous renvoie systématiquement à prouver, mais eux, pendant des dizaines d'années, plus, même des centaines d'années, on ne leur a pas demandé de le prouver et ils l'ont dit. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui était un peu difficile à franchir, mais qu'il faut le faire. Et surtout, ce que je pense qui est très important, c'est que le passé nous permet, et ça, c'est pas une état, nous permet vraiment de comprendre aussi ce qu'on est. Moi, je travaille beaucoup sur les comportements, les comportements anciens. Je travaille sur l'origine de la violence et de la guerre, par exemple, et sur des vieux poncifs où on dit, oui, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Ah bon ? Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça me paraît important, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, de montrer que, par exemple, le système patriarcal, au niveau anthropologique, au niveau histoire, et préhistoire, il n'était pas là. C'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un système, en plus, il a été construit, c'est quelque chose qui est très occidental, et qui a été construit et qui peut tout à fait se changer. C'est pas inné. C'est pas qu'on n'a pas des gènes qui font que telle activité ne peut pas être faite par des hommes ou telle activité ne peut pas être faite par des femmes. Donc, ça me paraissait important de montrer que c'était faux, de penser que ça a toujours été. Parce que si on dit ça, d'un seul coup, on ne peut rien faire puisque ça a toujours été comme ça. Et ça, ça me paraissait très important de montrer qu'il y avait beaucoup de présupposés et de préjugés et qui a mené à un comportement actuel de cette sorte. C'est-à-dire que souvent, on me le dit encore maintenant, oui, mais ce jour était comme ça, mais non, ce jour était comme ça. Et vous mettez-vous pas dans ce de Françoise Héritier qui a beaucoup, beaucoup dénoncé tout ça aussi. Oui, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir comme Françoise Héritier, j'aime beaucoup leur travail, j'aime beaucoup ce qu'elles ont fait, mais comme elles ne connaissaient pas. Donc, elles ont pensé que ça, de tout temps, c'était leur expression, de tout temps, ça a été comme ça. Mais non, pas de tout temps et pas partout. Donc, c'est ça qui est important de montrer. C'est quelque chose qui peut se changer. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Et je trouve que c'est vraiment ce qui m'a motivée parce que beaucoup de personnes pensent que, notamment, j'ai travaillé sur l'infériorité et c'était intéressant parce qu'au XIXe siècle, on se rend compte tout à fait avec mes collègues parce qu'en fin de compte, on a dit qu'il y a des inférieurs. Alors, parmi ces inférieurs, évidemment, on a choisi la couleur. C'est le XIXe siècle où naît la préhistoire. Il y a beaucoup d'anthropologie physique. Et là, c'est pareil. On a fait des inférieurs. Et parmi les inférieurs, il n'y avait plus des inférieurs que les inférieurs masculins, c'était les inférieurs féminins. C'est-à-dire que dans chaque catégorie d'inférieurs, en dessous, il y avait la femme dans chacune des catégories. Mais il y a toujours eu à chaque période un homme, une femme qui défendait l'autre cause et ça vous le montrez. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire où de plus en plus les femmes trouvent leur place. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Des fois, il y a des évolutions et puis paf, ça retombe. On sent notamment qu'au XIXe siècle, à nouveau, les femmes redeviennent l'inférieurs. Donc ce n'est pas linéaire cette histoire-là. On crée beaucoup de mythes autour de ça et c'est ce que vous allez essayer de nous expliquer pendant tout le long du livre. On y reviendra. Qu'est-ce qui vous motive, vous, Wilfried Lupano, vous qui nous avez parlé de la vieillesse avec vos vieux fourneaux que vous avez emmenés en voyage dernièrement ? Qu'est-ce qui vous attire en 1832 dans ce coin des Etats-Unis pour nous raconter cette histoire d'école de cette femme qui ouvre son école d'abord à une Noire qui est sa servante au départ qui vient lui dire j'ai envie d'apprendre quelque chose et qui finira par ouvrir son école que aux Noires parce que les parents des filles blanches de la classe refusent d'accueillir une Noire. Donc là, c'est son premier grand combat. Oui, elle se radicalise. Et qui va se retrouver mais avec toute la ville contre elle. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier ? En fait, je me suis rendu compte il y a plusieurs années que moi, j'ai bientôt 50 ans, j'ai toujours lu de la bande dessinée et quand j'étais gamin je trouvais ça tout à fait chouette la bande dessinée parce que j'étais Astérix j'étais Tintin j'étais Gaston Lagaffe j'étais Lucky Luke j'étais Spirou ou Fantasio vous voyez où je veux en venir et il y avait peu de filles qui lisaient de la bande dessinée et je l'ai trouvé un peu con de ne pas en lire parce que je trouvais que c'était chouette la bande dessinée et j'ai mis très longtemps à me rendre compte qu'en fait, toute la bande dessinée que je lisais moi elle était faite par des hommes blancs pour des hommes blancs et même quand j'ai commencé moi à faire de la bande dessinée j'avais pas encore pris conscience de tout ça et c'est venu au cours de mon activité d'auteur cette prise de conscience autour du manque de diversité qui pouvait y avoir dans l'offre générale de bandes dessinées et quand il y avait des bandes dessinées qui étaient faites encore jusqu'au début des années 2000 etc quand il y avait des bandes dessinées qui étaient faites dont les personnages principaux étaient des femmes c'était souvent pas hyper glorieux en termes de représentation féminine c'était le genre de femmes qui vont à la guerre en talons aiguilles vous savez avec des pagnes un petit peu transparents et une grosse épée ce qui donne d'assez mauvais résultats en termes de guerre je pense qu'on peut l'imaginer assez facilement et moi je suis passionné par l'histoire je fais pas mal de récits historiques et il y a quelques années j'ai commencé à travailler sur ces histoires de l'histoire de l'abolitionnisme qui est un truc assez complexe finalement qu'on connait mal en Europe et j'ai commencé à m'intéresser à deux abolitionnistes mon projet initial était de travailler sur le parcours de deux abolitionnistes qui me paraissaient intéressants d'opposer aux Etats-Unis l'un est blanc et issu de la bonne société victorienne il s'appelle William Lloyd Garrison et il a créé un journal qui s'appelait Le Liberator qui est un journal entièrement consacré à la cause abolitionniste il l'a créé tout seul il l'a publié tout seul pendant 30 ans ce type est un dingue qui a tout le monde d'admiration et dans le même temps au même moment il y avait un autre abolitionniste qui s'appelle Frédéric Douglas qui lui est un esclave affranchi noir qui avait connu l'esclavage qui a massouffert qui s'est auto-éduqué et qui une fois libre a embrassé la cause abolitionniste et les deux avaient une conception complètement opposée de l'abolitionnisme l'un William Lloyd Garrison le blanc bien éduqué était réformiste ce qu'il voulait obtenir c'est un changement d'état d'esprit de la civilisation américaine l'autre Frédéric Douglas considérait que ce que les noirs voulaient il n'aurait pas d'autre choix que de le prendre par la force leur combat était irréconciliable ils s'entendaient tous les deux ils s'admiraient mutuellement mais ils n'arrivaient pas à s'entendre sur la méthode j'ai eu ce projet de travailler là dessus William et Frédéric et en me documentant sur eux je me suis rendu compte que tous les deux avaient soutenu une petite école du Connecticut dans laquelle Prudence Krendal cette femme avait accueilli des femmes noires et je me suis dit quoi ? et en fait je me suis intéressé à cette histoire et je me suis rendu compte qu'elle était très peu documentée très peu populaire alors qu'il existe des livres épais comme ça sur William Lloyd Garrison des livres épais comme ça sur Frédéric Douglas qui sont des théoriciens mais là où il s'était passé quelque chose de concret avec une femme qui avait fait quelque chose etc silence radio on trouve très très peu de documents sur cette histoire et comme ça ça arrivait à ce moment où j'étais en train de me poser énormément de questions sur la diversité dans la représentation de la bande dessinée etc je me suis dit tiens est-ce que t'es pas encore en train de faire un projet sur deux mecs et en fait c'est pas ça qu'il faut faire qu'il faut raconter l'histoire de cette école on s'en fout de ces deux mecs enfin on s'en fout pas mais et j'ai changé mon regard en disant je veux plutôt raconter cette histoire là elle me paraît incroyable elle me paraît la croisée de plein de thématiques à la fois accès à l'éducation droit des minorités droit des femmes ça me paraissait être une espèce de point chaud de la lutte et mon deuxième mouvement qui est venu encore plus tard c'est vous dire si on est conditionné quand même c'est de me rendre compte assez tardivement que c'était une mauvaise idée de raconter l'histoire de Prudence Grendal parce que c'est une fois de plus faire quelque chose qu'on appelle aux Etats-Unis du white saving c'est à dire de raconter l'histoire de la lutte des minorités mais systématiquement en prenant comme personnage principal un personnage blanc qui a lutté pour cette cause et qui donc un peu devient une espèce de héros et de sauveur et donc deuxième mouvement j'ai dit je ne vais pas non plus raconter l'histoire de Prudence Grendal je veux raconter l'histoire des jeunes filles qui ont été dans cette école et le problème on ne les connait pas enfin très peu parce qu'il y a très peu de documents sur elles je me suis dit c'est super tu es scénariste en fait tu n'es pas historien donc en fait tu vas raconter leur histoire et elles sont formidables ces filles elles sont toutes différentes elles vont toutes arriver de partout mais vous oubliez un personnage essentiel qui nourrit aussi l'histoire et qui nourrit la complexité de notre histoire et qui pose des questions aujourd'hui c'est l'esclave qui est révolté qui s'appelle Nat Turner parce que tout de même si la population se révolte ce n'est pas que parce qu'il y a une école pour les jeunes filles noires c'est parce qu'on a qui a bien peur que des noirs éduqués fassent comme lui se révoltent et massacrent leur maître exactement cette figure là elle existe tout au long du livre à travers un jeune homme sauvage je veux dire sauvage même si ce nom ne devrait pas être utilisé mais il s'appelle lui-même sauvage il s'auto-appelle sauvage qui véhicule ce fantasme ce mythe effectivement du colonisé qui va se révolter sortir la machette et tuer tout le monde on a peur et c'est la peur qui motive tout le monde finalement et c'est la même peur qui motive encore aujourd'hui en 2021 oui c'est exactement ça je me rappelle qu'au moment où j'étais en train d'écrire cette histoire c'était assez peu de temps après les attentats qui ont frappé charlie etc et je me rappelle qu'il y avait eu dans une émission télé je ne sais pas comment on arrive à faire ce genre de truc en France mais en gros dans la même émission télé il y avait Francis Huster et Florian Philippot bon j'ai raté le début donc je vous dis juste comment on arrive à ça je ne sais pas très bien mais enfin c'était arrivé et Francis Huster était en train de parler c'était au moment de l'Aquarius etc et il parlait de tous ces gens qui mouraient en essayant de traverser la Méditerranée et il disait moi excusez-moi mais je ne peux pas m'empêcher de penser quand j'apprends tous ces gens qui meurent en Méditerranée combien combien de combien d'Einstein combien de Mozart combien de vous voyez vous voyez l'idée et Florian Philippot l'a interrompu il a dit oui mais combien de frères Kouachi et ce qui est une connerie sans nom parce que les frères Kouachi sont français en fait ils n'ont jamais traversé ils sont nés en France c'est des Issiens comme on dit mais c'est ce spectre j'étais en train d'écrire ça quand je suis tombé par hasard sur cette émission et c'est exactement la même mécanique de peur qui était à l'oeuvre on commence déjà à voir effectivement en quoi ça résonne une histoire qui date de 1832 Gaëlle et moi qu'est-ce qui vous motive vous dans cette histoire à la silent boy alors bien sûr les réseaux sociaux l'importance des réseaux sociaux d'ailleurs ça casse un peu le là aussi on est beaucoup à montrer du doigt les réseaux sociaux qui sont qui véhiculent aussi de la violence qui véhiculent beaucoup de choses mais pas seulement ça peut aussi on peut peut-être s'y retrouver on peut peut-être se retrouver soi-même etc salvateur rencontrer des personnes qui nous ressemblent si on ne trouve pas ça si on n'ose pas le dire montrer son vrai visage mais il n'y a pas que ça dans ce livre là il y a le rapport homme-fille plus que ça le rapport je le disais fort victime et comme s'il y avait toute une société comme ça qui se construisait déjà dans un lieu comme le lycée d'où sa part cette histoire alors il y a beaucoup de points je me retrouve sur l'aspect réseaux sociaux je rebondis sur ça parce que quand on s'adresse aux adolescents on a souvent ce truc qui revient c'est à dire que des gens des adultes vont nous dire c'est vrai que les ados avec les réseaux sociaux en général ils sont comme ça les parents les ados avec les réseaux sociaux c'est terrible c'est à dire que c'est un truc sociétal c'est pas que les ados on fait partie d'une génération plongée le nez dedans aussi avec peut-être moins de recul que finalement après oui le lycée c'est une société en soi mais on l'a tous expérimenté en fait ce qui m'étonne souvent c'est que ce livre là il semble très violent aux femmes c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué c'est que les lectrices femmes me disent quelle violence mais pas les hommes ce qui me semble en fait totalement évident c'est à dire que cette violence là est assez normale pour un garçon quel qu'il soit on ne peut pas forcément le dur à cuire c'est quelque chose de normal c'est quelque chose de quotidien à laquelle on est exposé et qui ne se discute pas quand j'ai commencé moi j'ai détourné des comptes je me suis amusé avec des choses en renversant des rôles mais c'était par c'était la nature de ma sensibilité en fait je n'ai pas réfléchi militantisme et très vite on m'a dit c'est féministe c'est féministe c'est féministe et puis en avançant dans ce métier le féminisme étant devenu un peu à la mode en littérature jeunesse sans que ça soit négatif les princesses se sont beaucoup libérées se sont arrêtées de se marier etc les filles sont devenues fortes sont devenues guerrières et parfois même pas en panne mais la pauvreté du modèle masculin est demeurée équivalente c'est à dire que déjà il y a moins de modèles en littérature ado puisque c'est les filles qui lisent donc on n'a pas besoin de s'adresser aux garçons et qu'on ne sait pas quoi proposer d'autre aux garçons parce qu'on va leur proposer quoi plutôt que d'être le super héros cool et sportif on ne sait pas trop alors attendez moi je voudrais juste qu'on s'arrête quand même sur le côté féminisme parce que c'est important le féminisme a fait finalement et vous me direz Marie-Hélène a fait qu'il y a eu un combat de femmes parce que les femmes ont été très longtemps considérées comme inférieures donc aujourd'hui c'est un combat et on oppose garçons et filles c'est ça et ce que vous faites c'est pas du tout ça ce que vous nous dites vous vous il y a une scène avec quand même la preuve qui va leur dire je vais vous faire un cours sur voilà féminisme etc etc sur le fait qu'on peut choisir son genre voilà c'est parce que c'est devenu aussi très important et très à la mode peut-être et là ce que dit Anton c'est que elle peut bien nous parler de tous ces stéréotypes et de féminisme etc parce que nous on est sur un autre combat et là je vous lis la meuf avec ses leçons pour les stéréotypes elle a pas l'air de comprendre dans quel genre de conflit armé on doit survivre chaque jour comme on peut et avec les moyens qu'on a parce que justement les frontières sont pas les mêmes je le disais les frontières sont les forts et les moins forts ça ça me paraît quand même essentiel dans ce que vous dites c'est que dans notre société où on a recodifié les choses peut-être que là pour les jeunes on est loin des combats féministes on a dépassé les codes fille ou garçon c'est pareil on est fort on l'est pas chez les filles il y a les invisibles et celles qui se voient elles sont très peu d'ailleurs les visibles chez les garçons c'est pareil on fait du rugby on fait du foot on est visible on est rien ça me paraît quand même plus important que ça oui je parle souvent de ma fille aînée qui est en quatrième et qui dès le collège a commencé à me parler des garçons les garçons on fait ci les garçons on fait ça les garçons ils arrêtent pas d'empêcher telle prof de parler les garçons ils sont chiants les garçons et à chaque fois je dis les garçons donc tous les garçons de la classe font ça ah non non c'est machin et machin et truc je dis mais il y en a d'autres donc ils suivent pas oui il y a un tel et un tel mais bon en fait ils parlent pas donc en fait ils font pas partie des garçons c'est même pas qu'ils n'existent pas c'est qu'ils ne font pas partie des garçons donc même elle en tant que fille qui aurait pu se dire mes alliés sont de ce côté bah les voyaient pas et par contre elle me rabattait les oreilles de ceux qui se sont construits une étiquette aussi donc plutôt que de faire oeuvre de moraliste je trouve intéressant de prendre un personnage qui fait partie du groupe de garçons pas cool pas spécialement féministe un peu braqué même et plutôt que de m'en servir pour donner une leçon à tout le monde de montrer en quoi il est attachant pourquoi il est il est fort et pourquoi pourquoi il nous ressemble aussi et que peut-être que là on peut essayer de trouver plein d'angles différents il y a peut-être plein de personnages encore possibles et puis il va se prendre quelques claques aussi et c'est une fille quand même qui va lui ouvrir les yeux tout de même pardon une fille virtuelle non une fille virtuelle mais bon on sait pas alors effectivement je me suis posé la question si c'était vraiment une fille derrière mais ça ça fait de la magie des réseaux sociaux mais plus sérieusement tout de même on le sait pas la réponse n'est pas donnée dans le roman c'est vrai qu'on sait pas on imagine on peut tout à fait accepter l'idée que c'est un garçon tout à fait on a pas dit le mot quand même parce que votre livre apporte quand même la question du suicide oui alors moi je m'en méfie énormément parce que si vous donnez un stylo à des adolescents dans une classe et que vous leur faites un atelier d'écriture sur une histoire qui serait réaliste sur une histoire au lycée elle va finir par un suicide c'est une facilité scénaristique adolescente un peu systématique j'aime pas aller dans ce sens là mais j'ai un format très court avec une collection qui est spécifique c'est la lecture en moins d'une heure pour faibles lecteurs y compris et j'ai besoin que ça aille très vite que ça soit très dense et que j'ai des claques qui se prennent dans tous les sens donc il me fallait un événement très fort donc je me suis autorisé à ça mais en essayant que ça soit pas dans un pathos gratuit mais c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup en fait en tant qu'adulte moi là où vous me parliez tout à l'heure de responsabilité cette facilité d'aller dans un truc un peu scabreux à destination des adolescents ça me fait peur mais là c'était nécessaire on appelle ça le trauma porn le rapport en scénario la ficelle émotionnelle qui consiste à un moment donné à rythmer avec un événement traumatique et à s'y vautrer enfin on appelle ça le trauma porn et c'est toujours quelque chose qui est c'est une question centrale quand on est en train d'écrire on ne sait jamais comment on dose notre machin on a besoin de ce genre d'événements qui peuvent rythmer un récit qui peuvent ouvrir des consciences qui peuvent faire basculer un scénario etc et on se demande toujours si notre dosage est bon si c'est une question systématiquement irrésolue il n'y a que les lecteurs pour dire si on ne s'est pas planté parce qu'il n'y a pas de recette enfin moi je ne voudrais pas revenir sur le suicide mais ce sujet est très intéressant par rapport aux hommes et justement le fait que cette société soit dure envers les femmes elle est aussi dure envers les hommes c'est ce que j'appelle dans mon livre à propos de la discussion de la virilité c'est-à-dire qu'on a créé un système un système patriarcal en fin de compte il enferme aussi beaucoup d'hommes dans quelque chose il faut que je sois virile et ça fait énormément aussi de dégâts et ça fait énormément souffrir et c'est pour ça que c'est à mon avis un système qui n'est plus viable parce qu'il contraint à la fois bien sûr les femmes mais aussi et j'en parle parce que c'est important il contraint les hommes à être l'archétype de l'homme c'est-à-dire la virilité et si un homme n'est pas viril alors ça peut se traduire par le sport la guerre etc et bien il n'est pas considéré vraiment comme un homme et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de le dire de ne pas rester bien sûr il faut avancer tous les traumas suivis par les femmes mais je pense que c'est important aussi de montrer que ce système-là il touche les deux et c'est important parce que je crois qu'il y a toute une partie d'ailleurs je le vois il y a beaucoup d'hommes qui achètent mon livre il ne faut pas penser qu'il n'y a que des femmes et ça montre que justement cette histoire aussi qu'on veut enfermer dans des cases chacun d'entre nous des blancs des noirs des virils des pavillards et tout ça ça doit exploser on doit sortir de ça et c'est le cas il y a beaucoup de livres aussi qui questionnent aujourd'hui la virilité chez les hommes aussi bien en fiction que dans des livres plutôt documentés et décès finalement c'est ça qui vous réunit ici tous les trois dans l'intitulé de cette rencontre il y a l'autre finalement c'est aussi ça c'est comment on accueille l'autre comment on arrive à échanger et à vivre ensemble sur cette même terre alors ça fait des grands poncifs mais tout de même ce sont les grandes questions que vous posez vous trois à votre manière ce qui est important surtout il faut voir qu'on nous a et ça ça a été enraciné dans le 19ème siècle qu'on a fait des paradigmes sur l'existence de personnes supérieures et de personnes inférieures et ça ça a été extrêmement néfastes parce que ça permet de justifier l'injustifiable alors je vais vous donner la parole mais juste pour vous citer Marilène parce que la construction de la virilité ça contribue aussi à rendre les femmes inférieures c'est aussi au cours du 19ème siècle que soutenu et étayé par les discours médicaux la médecine a été très importante pour rendre les femmes ou les hommes sans racine la construction du masculin sur la virilité un homme se doit d'être actif vigoureux fort résistant à la fatigue et à la souffrance et courageux et ça dit aussi ce qui se passe dans le lycée cette différence de nature entre les sexes justifie le discours sur la répartition des tâches au sein du foyer de l'école des travaux des champs de l'atelier ou de l'usine la science positiviste du 19ème joue un rôle majeur dans le regroupement des individus en catégories sociales différentes par nature et leur hiérarchisation sur l'échelle des êtres humains construites par les anthropologues évolutionnistes les inférieurs doivent se rapprocher de la norme du civilisé qu'est l'homme occidental blanc adulte et bourgeois situé au sommet de l'échelle ça va vous parler aussi Wilfried pour les tenants de cette théorie la domination de tous ces inférieurs ne peut pas être injuste car elle est naturelle ainsi si pour se rapprocher de la norme définie les autres dont les femmes doivent être civilisés pour la plupart des théoriciens ils seraient vains de chercher à y remédier par des transformations sociales ou des politiques éducatives cet état d'infériorité étant perçu comme définitif et irréversible voilà ça s'appuie sur des analyses médicales tout de même oui alors en plus le 19ème siècle que Marilène montrait du doigt tout à l'heure et surtout la dernière partie du 19ème siècle est incroyable sur ce sujet j'ai fait une série sur les femmes qui ont participé à la commune de Paris dans laquelle on parle un petit peu de tout ça les savants les médecins de la fin du 19ème siècle prouvent entre guillemets avec plein 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 de guillemets que le simple fait même pour une femme de s'instruire est à l'origine de sa stérilité de la chute des cheveux on disait aux femmes on disait aux femmes vous voulez être regardez tous nos grands penseurs vous avez vu vous voulez être comme eux vraiment et bien ça les faisait flipper les femmes enfin je veux dire non mais c'est un truc tout bête mais les femmes disaient ben non a priori non j'aime mes cheveux bon ben voilà donc en fait et ces penseurs enfin ces savants là ont eu à côté d'eux tous les grands penseurs progressistes Proudhon Bakounine Marx ils ont tous dit les pires horreurs et en fait ce côté on va on va tous avancer ensemble en fait ça concernait que les mecs en fait c'est très important de le remarquer mais au même moment vous avez par exemple un grand savant un grand médecin américain qui s'appelle Cartwright qui aux Etats-Unis parcourt les Etats-Unis en faisant une conférence sur une maladie qu'il a identifiée lui qui frappe les noirs une maladie étrange qui s'appelle la drapétomanie et la drapétomanie c'est cette tendance qu'ont les noirs à s'enfuir dès qu'on leur lâche un peu la bride les esclaves les esclavants et ils donnent ils donnent les raisons de cette maladie qui est à la base on va dire innée en quelque sorte chez les noirs mais qui se développe quand on se met à traiter ces esclaves avec humanité et que là on ne rend vraiment pas service à l'esclave noire quand on fait ça parce que dès qu'on cesse d'être ferme et de les fouetter etc il développe cette fameuse drapétomanie et un jour il va partir en courant et vous serez bien embêté et bien le gars fait la tournée des universités américaines et se fait applaudir et signe des livres comme nous aujourd'hui on en est là quoi donc c'est très corroboré par le milieu scientifique de l'époque donc lutter contre ça c'est lutter contre des savants c'est quand même pas rien c'est la médecine le dit quoi alors les scientifiques il y a aussi une littérature la fiction a été très importante aussi et les écrivains sont engouffrés dans leur patousse parce que même dans les scientifiques il y en a toujours qu'on dit l'inverse et ça c'est formidable et vous nous le montrez il y a quelques scientifiques formidables mais qui ont été traitées mais comme voilà parce que c'était pas de bon ton de dire l'inverse et dans la fiction aussi c'est important parce que Marie-Hélène comment voyez-vous aussi le travail de la fiction par rapport aussi à votre travail et à vous ça aide aussi les chercheurs ce que font les scénaristes les écrivains oui c'est extrêmement important alors pour ce qui concerne les périodes préhistoriques on a été pendant des décennies mal servis c'est-à-dire qu'on a représenté justement tout ce qu'il ne fallait pas représenter ça commence par l'Iliade exactement ça commence avec la guerre du feu c'est-à-dire qu'on a créé des personnages violents masculins la femme n'était rien etc et ça s'est poursuivi même au XXe siècle dans les documentaires je prendrai juste un exemple pour éclairer je suis spécialiste des nandertaliens et des premiers hommes modernes ce qu'on appelle les Cro-Magnons et je disais toujours mais pourquoi vous voulez absolument quand vous faites vos documentaires et je parle de ça il y a 15 ans parce que j'ai beaucoup écrit sur les nandertaliens pourquoi vous vous considérez comme inférieurs mais pourquoi vous les représentez toujours basanés presque noirs alors qu'en fin de compte ils sont nés d'une souche européenne ils ont vécu en Europe et par contre les sapiens c'est-à-dire nos ancêtres directs qui sont arrivés du Proche-Orient ils sont blancs comme neige je leur dis mais écoutez quand même là vous véhiculez quelque chose de faux et qui repose sur des préjugés et en fin de compte rien que ça c'était important et même au niveau des femmes à chaque fois même encore certains documentaires me hirissent le poil parce que vous voyez toujours les mêmes choses les hommes qui taillent les hommes qui peignent Glasgow ou Chauvet etc et puis on refait on refait donc c'est pour ça qu'actuellement c'est intéressant parce que même nous et en BD aussi on a maintenant des auteurs qui prennent le contre-pied mais qui sont plus dans la réalité et donc qui maintenant commencent à changer mais ça a été important parce que la préhistoire c'est l'imaginaire beaucoup de personnes connaissent comme ça une vision de la préhistoire en plus ça ne veut rien dire parce qu'il y a des sociétés préhistoriques et donc le côté savant c'était important mais aussi avec les récits les peintures etc les magazines illustrés à la fin du 19ème et tout ils ont véhiculé ça dans le populaire dans l'imaginaire populaire c'est pour ça que c'est encore très imbriqué souvent ils me disent oui oui on voit l'homme qui tire la femme par les cheveux mais non ça c'est une vision à l'homme pré-story ça c'est une vision complètement fausse et ça a été donné par tout ça et donc c'est ça aussi qu'il faut faire changer et c'est un peu difficile mais ça commence à bouger les représentations effectivement alors justement j'aimerais qu'on rende hommage tout de même à votre dessinateur Stéphane Frère qui a fait un travail de couleur important est-ce que ça c'est une partie des choses sur lesquelles parce qu'il n'y a pas de blanc et de noir proprement dit dans ce livre c'est une question qu'on s'est énormément posée moi j'avais été très très marqué dans une interview qu'a donnée Tony Morrison qui est un prix Nobel de littérature femme noire américaine très très importante qui fait partie des gens qui ont écrit sur le fait de déracialiser oui exactement très importante elle disait qu'un de ses de ses meilleurs coups littéraires en quelque sorte ça avait été de commencer une histoire je ne sais plus sur quel roman c'est mais que avant la 60 ou dès la première page elle attrape un personnage féminin et on doit attendre la page 70 pour savoir de quelle couleur elle est parce que les 70 premières pages on n'en a pas de description ni de représentation etc et j'avais très envie de ça moi dans ce livre sachant qu'en bande dessinée c'est quand même pas trop possible parce qu'en fait on dessine des personnages donc en fait j'avais très envie de faire disparaître cette histoire de couleurs bon on a renoncé à cette idée avec Stéphane mais Stéphane sa force c'est qu'effectivement il utilise les couleurs de manière non réaliste et ce qu'on appelle en bande dessinée les couleurs narratives c'est à dire que les couleurs servent à renforcer le propos de l'histoire peu importe si les personnages sont d'une case à l'autre jaune, bleu, rouge on s'en fiche complètement donc en fait nos personnages passent effectivement par toute la gamme colorée mais aussi bien les blancs que les noirs et ça lisse un petit peu l'ambiance voilà de ce point de vue là et je veux juste dire quelque chose par rapport à l'importance de la fiction c'est que moi la première personne à m'avoir ouvert les yeux sur le rôle de la femme dans la préhistoire c'est il y a quelques années j'ai vu Alex Lutz en spectacle Alex Lutz qui est probablement le comique le plus dégenré là dessus il joue beaucoup de personnages féminins il fait Catherine et Liliane etc c'était formidable Catherine et Liliane voilà et sur scène il parlait de cette histoire et il disait et pourquoi ça ne serait pas les femmes qui auraient fait toutes les peintures dans les grottes et il disait et pourquoi les peintures dans les grottes ça ne serait pas des listes de course et il se mettait à filmer il se mettait à mimer une femme qui parle à un homme préhistorique par ailleurs complètement idiot et une espèce de brute et elle lui disait comme ça là tu m'en ramènes deux et le gros là avec les cornes tu m'en ramènes un et l'autre ok et en fait ça m'avait frappé ça m'avait frappé mon imaginaire parce que je me suis rendu compte qu'à 45 ans et bien j'avais jamais eu cette idée qu'en fait on ne m'avait jamais présenté les choses comme ça et que tout à coup je me disais bah oui pourquoi pas et bien je ne m'y attendais pas c'était dans un spectacle c'est génial c'est génial effectivement la liste de courses la liste de courses j'ai pas aimé cette hypothèse mais je vais y songer j'ai regardé l'heure mais ça passe extrêmement vite j'ai l'impression qu'on ne s'est pas dit beaucoup de choses je vais être obligée de vous laisser pas trop trop tard préparez-vous à poser des questions parce que c'est toujours aussi l'occasion aussi et il y en a tellement je vais vous donner la parole dans quelques instants Gaël et moi parce que revenir sur ce côté féminin et masculin Anton dit mais qu'elle essaie pas de me bourrer le crâne avec leurs histoires qu'on pourrait être un gal lundi et une fille le mardi ou qu'on pourrait changer de sexe quand on a envie ou qu'on peut aimer les meufs et les mecs à la fois pourquoi pas les animaux tant qu'on y est ça me dégoûte sa réflexion fait nous poser des questions sur le changement en train de se faire parce que la différence entre vos histoires Wilfried et Marilyn c'est que vous racontez des histoires ou en tout cas vous remontez sur une histoire sur plusieurs siècles et vous racontez une histoire qui s'est passée il y a plus d'un siècle là vous êtes en train de raconter quelque chose qui se passe maintenant on est en plein dans l'histoire en train de se changer c'est ça la grande différence finalement entre vous trois oui alors c'est pas le personnage d'Anton qui dit ça j'ai fait attention à ce que ça soit pas lui parce qu'il va assez loin c'est Hamza qui est son meilleur ami qui est un peu oui mais il est quand même il va plus loin que lui Anton ne s'exprimerait pas comme ça mais il y a quand même quelque chose que oui que je constate vraiment c'est que on peut en tant qu'adulte venir faire encore une fois des leçons et essayer d'expliquer oui voilà il faut faire ci il faut faire ça mais il y a un moment où moi je constatais qu'il y a des classes de garçons où ils se braquent en fait juste parce qu'on n'arrête pas de leur dire de toute façon vous êtes les mauvais de toute façon vous faites pas bien donc maintenant vous arrêtez vous vous taisez vous écoutez mais oui ils commencent leur vie en fait je veux dire moi je me suis construit j'ai un avis sur les choses mais eux ils commencent et on leur dit déjà vous taisez parce qu'en fait derrière vous il y a des décennies et des siècles donc ça suffit on vous a assez entendu et si on les prend juste en oui avec ce truc de les filles les garçons et puis sauvant les filles et tout ça ils se braquent ils vont pas entendre ils peuvent pas comment ils pourraient entendre bon bah maintenant ma destinée c'est de récupérer tout ce qui a été fait derrière moi et ils sont comme tout adolescent en souffrance puisque le lycée n'est pas spécialement cool mais que c'est un âge de construction quand même c'est un âge on se construit c'est le même problème qu'actuellement ce qu'on appelle le mal blanc le mal blanc avec un E devient un mal tout court parce que et ça braque évidemment ça braque énormément c'est pour ça que je pense qu'à travers des ouvrages on peut amener peut-être une façon plus tranquille que de dire t'as tout faux on va tout recommencer c'est pour ça qu'il faut montrer j'ai essayé dans mon livre de montrer aussi la participation de certains hommes à changer voilà à dire mais bon ça ça ne va pas il y en a eu aussi c'est à dire pour montrer qu'il y a une grande diversité et que toutes les femmes et tous les hommes ne sont pas les mêmes moi je suis c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis sensible puisque encore une fois quand j'ai commencé on m'a dit tu es féministe j'ai dit ok et puis et puis récemment donc dix ans après on m'a dit non tu n'es pas féministe tu es pro-féministe ou allié j'ai dit ok et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais en fait dans ces cas là je suis moi je continue à écrire ce que je veux et puis vu que je ne voulais pas d'étiquette vous n'allez pas m'être non plus et je vais continuer à ma façon et puis ça ne conviendra pas à tout le monde et tant pis mais je vais essayer à ma manière à moi et puis vous mettez l'étiquette que vous avez envie il y a un mot qu'on n'a pas dit c'est liberté parce que ce dont vos livres parlent réellement c'est de liberté liberté d'être dans la sexualité qu'on veut liberté des femmes ou liberté des garçons Antoine ou je ne sais plus si son meilleur ami pense il est persuadé que les filles sont finalement plus libres que les Antoine qui trouve qu'elles ont la vie plus cool la liberté c'est la liberté d'apprendre c'est la liberté des esclaves parce que tout de même ce sont des filles esclaves la première Sarah qui veut apprendre on la voit esclave au départ en tout cas servante et elle n'a qu'une envie c'est d'apprendre comme les autres et on a la domination des hommes blancs sur les esclaves et c'est cette liberté qui est rêvée oui et même et même ça c'est soumis à question parce que par exemple le personnage de Sauvage lui il trouve que que ces jeunes filles basculent d'une servitude dans une autre c'est à dire parce qu'elles intègrent l'école des blancs et en fait pour lui pour lui c'est une connerie lui il en dit il dit mais la liberté tu veux la connaître la liberté viens avec moi dans la forêt moi je sais manger tout seul je me débrouille tout seul je vis dans la forêt je suis à la fois l'homme noir et l'homme rouge c'est ce qu'il dit il se considère comme chez lui et légitime sur le sol américain et il dit mais en allant à l'école des blancs vous croyez quoi les filles que vous allez devenir libre vous serez toujours aussi noir cela dit ça nous fait quand même réfléchir moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir il n'est pas tout seul il y a aussi une autre femme qu'on croise aussi et qui elle aussi représente cette question là c'est une varie question qu'on est en droit de se poser je pense qu'il faut accepter je pense que là on aura fait un grand pas il faut accepter les différences la richesse pour moi de l'humanité c'est dans ces différences et pas cesser de hiérarchiser on est différents points c'est à dire que cette différence quelle qu'elle soit ne va pas être signe de supériorité ou d'infériorité je crois qu'on aura fait vraiment un grand pas quand on mettra ce point derrière différent et je crois que c'est vraiment ça que j'essaye de marteler à chaque fois que je le peux parce que c'est important accepter un tel est comme ci l'autre est comme ça et alors et alors ça nous donne voilà et je pense que ça c'est très important parce que tant qu'on mettra derrière différent il est différent oui mais alors non il n'y a pas d'oui mais ça ne donne rien du tout un homme et une femme on est différent et c'est ça qui fait la richesse et puis on peut même aussi prendre des genres intermédiaires parce qu'il y a des populations pendant très longtemps il n'y avait pas de genre il n'y avait pas féminin et masculin c'était plus complexe donc je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser et de ne pas accepter les différences je pense que ça aussi c'est une erreur et puis de les hiérarchiser ces différences juste pour le rapport à la nature et ça c'est aussi votre sensibilité Wilfried Lupano à l'environnement il y a la nature ce fameux sauvage il y a une page où il plonge dans l'eau elle est un peu froide l'eau etc et il va nager il va dire nage sauvage maman nature te veut du bien tu es chez toi partout en elle tu es chez toi nage tu es chez toi il y a les grenouilles les libellules autour de lui tu es chez toi partout sauvage et on a l'image de lui allongé dans l'eau tout nu et heureux dans cette nature là où il est ah oui oui lui il n'a aucun doute que c'est que c'est c'est un peu un Huckleberry Finn noir et c'est un peu il convoque aussi un petit peu Thoreau et tout et tous ces naturalistes américains et ce retour à la nature qui traverse aussi le 19ème siècle il vient avec il vient avec tout ça lui questionner cette école mais en même temps cette école il ne peut pas s'empêcher de tourner autour il la critique ça reste un ado c'est à dire qu'il vient embêter les filles il y a plein de moments il vient les embêter en vrai il vient leur jeter des machins etc il est un peu insupportable comme tous les garçons amoureux il vient tirer les cheveux des filles mais en vrai il leur apporte à manger aussi quand tout le village a arrêté de les approvisionner il est fasciné par cet endroit mais il préférerait mourir que d'y aller en vrai et puis si je pousse plus loin c'est que s'il se considère sauvage et heureux dans la nature c'est parce qu'elles ne sont pas très loin ces filles qui sont en train de se civiliser vous comprenez ce que je veux dire il se positionne lui face à elle et il se voit lui-même il a une image de lui comme ça parce qu'elles existent sinon il n'aurait peut-être pas cette image là de lui il fait du retournement de stigmate comme on dit ce jeune homme et ça lui fait peur il ne se sent pas à la hauteur d'ailleurs Marie la jeune servante aussi qui est dans l'école elle aussi est un peu dans cet état d'esprit il y a une jeune élève de l'école qui lui dit mais et toi tu fais le ménage tu fais la cuisine tu fais tout ça mais tu ne veux pas apprendre et elle elle dit non 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 moi je ne saurais pas faire je ne suis pas assez intelligente et on voit que c'est déjà perdu en quelque sorte pour elle parce que l'image qu'elle a d'elle même en tant que jeune fille noire de cette époque là elle s'est auto exclue du champ des gens éducables en fait de base et ça aussi je pense que c'est quelque chose c'est un état d'esprit qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup de jeunes on pourrait encore passer du temps mais j'imagine qu'il y a peut-être deux questions j'espère je crois qu'il y a un micro qui se promène dans la salle il ne se promène pas tout seul il y a quelqu'un au bout quand même c'est un lieu un peu mystique oui donc la question ce serait pour monsieur Lupano donc je voudrais vous demander deux choses la première c'est est-ce que votre bouquin n'aurait pas mérité d'être écrit et dessiné par des femmes et peut-être même par des femmes noires est-ce que ça n'aurait pas été mieux et deuxième petite question est-ce que si ça avait été écrit par des femmes noires on n'aurait pas tout de suite subi la critique du bouquin genré voire communautariste alors c'est les grandes questions du moment est-ce que ça aurait été mieux si quelqu'un d'autre que moi écrivait mes bouquins sûrement mais en fait j'ai décidé d'arrêter de me poser cette question il y a quand même assez longtemps j'écris des bouquins très très différents les uns des autres à chaque fois aussi bien sur des femmes qui ont fait la commune de Paris qu'un loup qui porte un slip et je ne me ressens pas complètement mon personnage à chaque fois pour des raisons de santé mentale évidentes donc en fait je considère que c'est mon boulot d'auteur principal que d'être capable de me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre et d'essayer de vous faire ressentir à vous lecteur ce que ça peut bien être d'être cette ou ces personnes et l'éventualité que je me plante parce que je n'y connais rien et que je sois passé à côté de la plaque elle existe et je dois l'accepter en fait mais par contre la question de la légitimité d'écrire sur tel ou tel sujet parce que je suis un homme blanc pratiquement quinquagénaire et pratiquement à son importance c'est quelque chose qui est très dangereux parce que par exemple aux Etats-Unis aujourd'hui c'est très très à l'oeuvre et typiquement je peux vous l'annoncer blanc autour les éditeurs américains quand le livre a été fini comme c'était en plus en plein Black Lives Matter George Floyd et compagnie ils se sont jetés sur ce livre il y a plusieurs éditeurs américains qui se sont jetés sur ce livre parce qu'ils ont trouvé qu'il était super et vraiment je ne me lance pas des fleurs en disant ça ils se sont vraiment jetés dessus puis ils ont découvert qu'il avait été fait par deux hommes blancs et ils ont fait et aucun d'entre eux n'a voulu le publier et ils ont dit même à notre éditeur vous êtes fou ils leur ont dit vous êtes fou et aux Etats-Unis c'est totalement impensable aujourd'hui que deux hommes blancs écrivent ce livre donc il faut bien réfléchir à ce que ça implique quand on commence à dire oui mais toi en tant qu'homme blanc est-ce que tu es légitime pour écrire ce type de livre en fait moi ma légitimité c'est les lecteurs qui me la donnent s'ils trouvent que je me suis planté parce que j'ai rien compris aux questions du féminisme et du black féminisme etc. dans ce livre ce livre ne marchera pas il va se faire défoncer et je rentrerai dans ma grotte et j'écrirai un livre de gros mascus blancs qui jouent à la pétombe c'était pas comme ça c'était pas comme ça mais en fait j'ai pas une autre j'ai pas vraiment une autre réponse à apporter voilà désolé mais c'est important effectivement parce que c'est une grande question d'aujourd'hui et notamment sur les traductions est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions peut-être pendant que vous réfléchissez à une question Gaël et moi on pourrait peut-être presque se la poser aussi cette question de la légitimité d'écrire à la place d'ado qui es-tu pour écrire sur un gros rugbyman qui êtes-vous alors que manifestement tu n'as jamais fait de rugby homme blanc alors effectivement je pourrais pas écrire en jeunesse si c'était je sais pas quand j'ai commencé encore une fois j'ai commencé dans la maison d'édition qui s'appelle Talent O qui est une maison d'édition féministe et qui n'avait pas beaucoup d'auteurs hommes j'avais un album avec un illustrateur que je ne connaissais pas on s'est rencontré au salon du livre jeunesse de Montreuil on était en dédicace tous les deux côte à côte c'était une jeune maison d'édition féministe très identifiée en tant que telle et deux femmes sont passées dans l'allée ont vu les livres ont levé la tête nous ont vu et elles ont dit ah mais c'est pas des vrais et on est resté à se regarder on s'est dit on n'est pas des vrais quoi et elles étaient très déçues de découvrir qu'en plus Gaëlle il y a un doute toujours les gens se disent ah bah oui c'est une super autrice et voilà j'ai laissé tomber à ce moment là effectivement mais ça je ne sais pas à quoi répondre moi je trouve que tu as mieux répondu que j'aurais fait donc je crois que il y a une question je voulais simplement dire que personnellement j'ai décidé d'écouter les gens qui ont vécu des choses vraiment les témoignages directement par exemple sur Youtube et j'ai fini par décider de tourner le doigt à la fiction et à ne plus m'intéresser à la fiction parce que quand une personne a vraiment vécu les choses et parle c'est vraiment très différent et ça touche vraiment enfin voilà je voulais juste dire ça et puis ça m'embête un petit peu toujours le principe qu'il y ait des personnes qui sont en haut des personnes qui sont en bas et qu'on doit juste poser des questions et ne pas témoigner enfin je ne sais pas voilà je voulais dire ça c'est tout il y a des gens qui témoignent qui écrivent qui témoignent directement de ce qu'ils ont vécu il y a aussi des gens qui là où vous allez être émus par un témoignage direct il y a des gens qui ne vont pas le ressentir comme ça qui ont besoin d'une fiction autre en fait c'est l'intérêt c'est que nos fictions ou nos livres n'interdisent pas ce que vous préférez et encore une fois on peut se planter et le témoignage direct est quand même particulièrement à la mode éditorialement donc je ne pense pas que l'un n'empêche l'autre mais moi personnellement depuis mon enfance si on me parle autrement que par la fiction ça ne marche pas donc c'est une question de personnalité c'est tout c'est pas grave alors juste je vais donner la parole à Wilfried mais peut-être aussi aller plus loin sur finalement ce que peut apporter la fiction par rapport à des témoignages et moi je voudrais juste vous répondre à la remarque parce que je pense que vous parliez de nous ou des personnes plus hautes et des personnes plus basses si on est plus élevées c'est juste pour que les personnes du fond nous voient et donc du coup on est tous à la même hauteur parce que si on était plus bas les gens qui sont au fond dans les amphi on est souvent au fond du trou d'ailleurs et les amphi c'est l'inverse on vous voit comme ça c'est des fois un peu de station c'est juste la géographie du lieu voilà vraiment c'est pas du tout pour mettre des gens sur un piédestal moi je voulais dire par rapport à ça que sur le stand où je suis en train de dédicacer là depuis deux jours avec des auteurs de bandes dessinées je m'étais fait exactement la même réflexion c'est que à ma gauche il y avait Florence du Prélateur qui raconte globalement sa vie et celle de sa famille à ma droite il y avait Xavier j'oublie son nom mais qui est infirmier en soins palliatifs et qui raconte le quotidien des soins palliatifs à côté il y avait encore un autre auteur je pourrais continuer comme ça en fait je me suis dit ah non il y avait Fabien Toulmé à côté de moi et je me suis dit mince en fait on n'est que deux affectionnés il n'y avait quasiment que des auteurs qui racontent leur vie je pense que c'est de plus en plus le cas tu as raison de dire qu'il y a de plus en plus de témoignages directs c'est bien mais il y a aussi des gens qui ont vécu des trucs très très dingues en fait et qui ne sont pas capables de le raconter typiquement Prudence Krendal elle n'a pas écrit une ligne sur son école Prudence Krendal elle a vécu cette histoire dingue et elle n'en a pas parlé et puis elle n'est plus là pour en parler et vous êtes aussi des gens qui sont allés faire des recherches pour nous parler d'une autre époque et ça ça me paraît aussi mais tout va ensemble et ça peut être un plus un et plus un et prendre tout merci en tout cas pour votre écoute à tous merci à vous trois vos livres sont à l'extérieur pour les discuter merci beaucoup merci bravo c'est pas facile merci à vous merci à vous